Vous êtes sur RTL. Là, il est 7h30. RTL matin, Agnès Bonfillon. Et le Tout Info avec vous, Yann Bouchery, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 16 février. Et tout d'abord, cette mesure sans précédent pour lutter contre le coronavirus, la mise en quarantaine de billets de banque. Décision prise par les autorités chinoises, alors que le dernier bilan fait état de près de 1700 morts et 68 000 cas de contamination dans le pays. C'est justement pour éviter la propagation que ces billets sont mis de côté, Stéphane Pembrun. Les billets seront d'abord désinfectés avec des rayons ultraviolets et un passage à très haute température. Ils seront ensuite mis sous scellés et placés en isolement jusqu'à 14 jours, durée moyenne de la quarantaine appliquée en Chine. C'est la première fois qu'une telle mesure est mise en place. Jusque-là, seuls les humains et les animaux étaient isolés en cas de risque de contamination. Le virus peut se transmettre par voie respiratoire, par contact physique, mais aussi en touchant des objets contaminés, donc potentiellement des billets de banque. La Chine prend chaque jour de nouvelles mesures, de plus en plus strictes pour éviter la propagation du virus. Le gouvernement ne veut prendre aucun risque. Désormais, par exemple, toute personne qui retourne à Pékin, que ce soit depuis l'Europe ou depuis n'importe quelle ville d'Asie ou de Chine, doit rester en quarantaine pendant 14 jours et les contrevenants s'exposent à des peines de prison. Stéphane Pembrin, le correspondant de RTL en Chine. En France, un premier décès a été annoncé hier. Il s'agit du ressortissant chinois âgé de 80 ans et qui était traité à l'hôpital Bichat à Paris. Un douzième cas d'infection, cette fois, a également été confirmé par Agnès Buzyn. Il s'agit d'un Britannique qui avait séjourné au contaminement joué et qui est à l'isolement dans un hôpital de Lyon. Et puis, selon les derniers chiffres publiés cette fois par le ministre japonais de la Santé, 70 cas supplémentaires ont été confirmés sur le paquebot Diamond Princess, bloqués à Yokohama où 355 personnes au total se sont révélées positives au coronavirus. Quel impact, justement, de cette épidémie sur le tourisme mondial ? Nous évoquerons le sujet tout à l'heure avec Didier Arinault. Il est directeur du cabinet Pro Tourisme. Il sera notre invité à 8h45. Il était recherché depuis plus d'un mois. Piotr Pawlanski a été interpellé hier à Paris. L'activiste russe qui revendique la diffusion des vidéos intimes attribuées à Benjamin Griveaux est soupçonné d'avoir blessé deux personnes au couteau lors d'une RIX durant le réveillon du Nouvel An. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Il sera probablement interrogé aussi plus tard sur sa dénonciation puisque l'ancien candidat, la mairie de Paris, a choisi de répliquer à sa mise en cause sur le plan judiciaire. Son avocat a annoncé hier avoir déposé plainte contre RIX pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Et une enquête a été ouverte. Richard Malka soupçonne d'ailleurs une manipulation de la part de Piotr Pawlanski qui aurait bénéficié d'aide extérieure. Vu la manière dont ça s'est passé, compte tenu de ce que ça coûte comme opération, de sa maîtrise de la langue française, ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il n'est pas seul. Clairement, je ne crois pas du tout qu'il ait agi tout seul. Je ne suis pas sûr non plus qu'il ait eu l'idée tout seul. Qui a agi à ses côtés, je n'en sais strictement rien. Tout est possible. Je n'en sais rien, mais tout est possible. Ça, c'est l'enquête qui va maintenant pouvoir le déterminer et je l'espère assez rapidement. Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux chez nos confrères de LCI. Des propos qui font écho à ceux du chef de l'État. Emmanuel Macron participait hier à une conférence sur la sécurité à Munich sans évoquer directement le dossier Griveaux. Le président a confirmé le rôle de plus en plus évident de Moscou dans différentes opérations d'intrusion à l'étranger. Je pense que la Russie continuera à essayer de déstabiliser soit des acteurs privés, soit directement les services, soit des proxys. Je ne crois pas au miracle. Donc oui, il y aura toujours des stratégies de déstabilisation. Nous, en France, nous n'avons pas pour habitude de rendre public quand on arrive à tracer d'où vient l'attaque. On n'a jamais rendu public. Par contre, évidemment, on enquête et on a un dialogue avec les pays quand on sait que ça vient de chez eux. Donc je pense que la Russie continuera d'être un acteur extrêmement agressif sur ce sujet dans les prochains mois et les prochaines années. Et d'ailleurs, dans toutes les élections, elle cherchera à avoir des stratégies de la sorte où elle aura des acteurs qui le feront. Parce que la vérité, c'est que nous avons très peu d'anticorps face à ces attaques. Emmanuel Macron au micro-RTL de Pierre Julien, l'envoyé spécial de RTL à Munich. Sur le plan politique français, les réunions se sont succédées hier au siège de La République En Marche. Cédric Villani, le dissident, a rencontré Stanislas Guérini, le délégué général du parti présidentiel. Et puis selon Richard Ferrand, je cite, il est des moments où l'histoire oblige à dépasser les querelles. Dans le journal du dimanche, le président de l'Assemblée nationale appelle à un rassemblement le plus large, y compris avec Cédric Villani, mais derrière le futur successeur de Benjamin Griveaux à Paris. RTL, 7h35, à un mois du procès de Joël Le Squarnec, le chirurgien accusé de pédophilie, les partis civils se déchirent. Oui, l'homme devra répondre d'accusations de viol et d'agression sexuelle, en particulier sur son ancienne petite voisine de Jonzac, en Charente-Maritime, mais aussi sur ses propres nièces. Leur avocate exige un huis clos afin que les identités ne soient pas dévoilées, inadmissibles pour les parents de la petite voisine, qui par son témoignage est à l'origine de cette affaire. Pour moi, le fait qu'elle veuille un huis clos, d'accord, elle veut se protéger, sauf que pour moi, c'est lui qui la protège encore une fois de plus. Je veux dire, la victime principale, c'est quand même notre fille. Elle n'aurait pas parlé, alors qu'il est, il n'y aurait pas de procès, il ne serait pas jugé, il serait encore chez lui tranquille, personne n'aurait porté plainte. Ils seraient toujours en train de violer des enfants, malheureusement, et il ne faut pas croire que ce seraient les nièces qui auraient balancé, parce qu'elles seraient toujours dans le silence. Oui, et qu'elles arrêtent de le protéger, qu'elles se disent que c'est la pire ordure qui existe sur Terre, et qu'elles arrêtent de le protéger. Surtout qu'elles se disent qu'on n'est pas contre elles, on est avec elles, nous, avec ses nièces. Moi, si je suis là, c'est surtout pour ouvrir la parole. Moi, je n'ai pas demandé que ma fille soit violée, donc s'il y en a certains qui n'ont pas été capables de dénoncer, moi, je le ferai. J'ai besoin que ça soit en public. Jérôme et Laura, les parents de la petite voisine de Joël Le Squarnet, au micro-RTL d'Alice Moreno, le procès de l'ancien chirurgien doit s'ouvrir le 13 mars à Sainte. 350 victimes potentielles ont déjà été identifiées par les policiers. Les sports et le football. À trois jours de son déplacement à Dortmund, en Ligue des champions, le PSG a évité le faux pas de justesse. Oui, avec une équipe remaniée, privée entre autres de Neymar et Mbappé, le PSG a concédé le match nul 4 partout à Amiens au terme d'un match fou, puisqu'il a été mené 3-0 avant d'inscrire 4 vues et de se faire rejoindre dans les dernières secondes. L'entraîneur Piccard, Lucas Elsner, lui, se satisfaisait de ce match nul. Je suis plutôt content qu'on ait pu revenir au score après avoir livré une telle bataille. J'aurais beaucoup regretté de partir avec une défaite d'un match comme celui-ci. Je pense que les garçons ont vraiment mérité ce point. Ça me donne beaucoup de confiance pour la suite, mais en même temps, un signal d'alarme ou un signal dans ma tête qui me dit attention à ne pas se relâcher, parce que quand on prend un point contre Paris, avec un match un peu fou comme ça, on a tendance à peut-être perdre un peu de repères. Et notre plus gros défi, c'est de rester les pieds sur terre, comprendre notre situation et aussi comprendre ce qu'on est capable de faire, comme on a fait ce soir. Mais il nous reste beaucoup, beaucoup de points à prendre. Un propos recueilli pour RTL par Nicolas Georgerot. Les autres résultats de la soirée, deux partout entre Bordeaux et Dijon. Victoire de Nîmes sur Angers 1-0, de Nice à Toulouse 2-0. Enfin, match nul 0-0 entre Nantes et Metz. Quatre matchs à suivre aujourd'hui, dont Lille-Marseille à 21h, à vivre sur RTL dans le soir de Ligue 1. En Ligue 2, le leader Lorient battu à domicile 1-0 par Clermont. Guingamp s'impose à Nancy 1-0 également. Toujours plus haut, le suédois Armand Duplantis a de nouveau battu le record du monde du saut à la perche en passant 6m18 tir à Glasgow une semaine seulement après avoir franchi 6m17. En top 14 de rugby, Bordeaux-Bègle reprend la tête après sa victoire sur Lyon 37-19. Au Mondial de Biathlon en Italie, médaille d'argent et de bronze sur le sprint pour les Français Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. Et puis, en tennis, Gaël Monfils sera en finale aujourd'hui du tournoi de Rotterdam. Il affrontera le Canadien Auger Aliasim. Merci beaucoup Yann Boucherie et à tout à l'heure, évidemment, 8h30. Beaucoup de messages de votre part sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous, vous nous faites plein de compliments, c'est gentil. Plein d'énergie, vous êtes radieuse. Les filles, ça les fait vachement réagir à côté de moi, c'est très très sympa. Merci beaucoup, je ne me sens pas seule du tout dans ce studio où la température est très douce également. Il fait combien là ? Dans le studio ? Oui, je sais, on doit être à 24-25 quand même. C'est un peu chaud là. Dans un instant, on parle livre avec Bernard Lehu comme tous les dimanches.